Voici Teburao, un grand arbre bleu et une plongée dans la nature vierge de Tahiti. Au loin, un cavalier s'éloigne, seule présence humaine du tableau. Ce paysage, peint par Gauguin en 1897, lors de son second séjour en Polynésie, avait pour vocation d'intégrer un ensemble plus vaste, une composition exposée à la Galerie Volard à Paris un an plus tard. Ce tableau, Teburao, c'est le nom de l'arbre tahitien, prenait place autour d'une oeuvre majeure de Paul Gauguin qui s'intitule « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? » que l'on peut voir aujourd'hui au musée de Boston. De cet ensemble, Teburao est le dernier tableau en main privée. Les huit autres sont aujourd'hui sur les cimeses des principales institutions mondiales. Teburao n'avait encore jamais figuré dans une vente aux enchères, c'est une première ce mardi. Sur le marché de l'art, les oeuvres tahitiennes de Gauguin sont rares. À Paris, la dernière oeuvre de l'époque de Tahiti, de Gauguin, a été vendue il y a 22 ans. Et sur le marché mondial, il faut remonter à New York, une vente à New York, il y a deux ans. Teburao de Paul Gauguin est estimé entre 5 et 7 millions d'euros. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada